Excellences, les temps changent et je pense qu'il faut le reconnaître. Or, le peuple avance parce que le temps avance. Le peuple évolue parce que le temps évolue. Alors, si nous réussissons à arrêter le temps, le peuple ne pourra plus faire un seul pas vers l'avant. Excellences, ici, notre véritable problème, c'est le temps. Et si je comprends bien, le peuple, c'est-à-dire quand le temps évolue, le peuple évolue. Exactement. Si le temps s'arrête, le peuple s'arrête. C'est-à-dire que là où nous sommes passés, avec toutes ces revendications. Si on arrête le temps, les revendications s'arrêtent à l'escompté. C'est-à-dire que le théâtre n'est pas abandonné. C'est quasiment le dernier des Mauricains. Parce qu'aujourd'hui, s'engager comme il est fait pour le théâtre, il y en a plus de plus. Il y en a plus de plus. Je voudrais vraiment, pour ma présence aussi, s'arrêter cet engagement pour la culture. On ne revient pas de jouer un peu mieux si on ne fait pas attention à la culture. Donc, moi, j'ai suivi ce que Jacques Lang a fait en tant que ministre de la Culture en France pour le rayonnement international de la France. C'est important que la culture soit au cœur des préoccupations des politiques. Donc, on aura l'occasion de revenir vous voir, soit avant la fin des répétitions, ou si on n'a pas pu, lors de la première, ou s'il y a une avant-première, on sera à l'avant-première. Mais en tout cas, on sera toujours du côté des billes. Et on vous soutiendra du mieux qu'on pourra. Nous sommes après une répétition. Nous préparons la pièce de théâtre. Nous allons jouer à l'Institut français le 3 avril. Je donne que le temps s'arrête. Tous les acteurs sont là. Nous répétons lundi, madri, mercredi et dimanche. En fait, nous travaillons. Nous faisons, nous autres, nous faisons un effort pour maintenir la forme du théâtre. Parce que nous avons fait des études de théâtre. C'est que c'est malsain que tu sois venu comme théâtre et que tu n'es pas du théâtre, pas du théâtre. Donc, c'est comme ça que, moi, en tant que victoire de la tour, j'ai fait besoin de mon ami. J'ai fait des études de théâtre, moi, le soir, je me dis. En fait, je vais travailler toujours pour maintenir la forme du théâtre, quoi. Malgré les petits moyens que nous avons. Voilà, c'est tout. C'est difficile, c'est compliqué, mais on va y arriver. Financièrement, on n'est pas du tout accompagné. Moi, je vous dis, on n'est pas du tout accompagné. Chaque fois que je fais une théâtre, il n'y a jamais eu d'accompagnement. Ça, en tout, c'est certain. Il n'y a pas quelqu'un qui va donner le petit doigt pour dire que, dans l'organisme, j'ai eu à l'accompagnement. Tous ces financements se font de moi-même, à part quelques amis que j'ai. Par exemple, j'ai un ami O'Day, de manière spontanée, de manière spontanée, qui est même venu me rendre visite. Vous voyez comment ça, c'est marquant. Il n'est pas homme de théâtre, il n'est pas... c'est un financier. Mais chaque fois qu'il a tant du théâtre quelque part, l'actu quelque part, il est présent. On le voit souvent avec les conseils de l'idée du temps. Et encore, il a fait qu'on écoute, il est venu nous rendre visite. Voilà un peu quelques personnes rares, qui ont encore l'amour de la culture, l'amour de l'art, et en particulier, l'amour du théâtre. Tu viens, Adam ? Quoi, ça va être ? Quoi, allez-vous s'ou tenir ? – Sous-titrage FR 2021